Je suis le Machia et je t'explique pourquoi. Comme tu le sais, tout est lié, chaque détail compte, et quand il y a trop de coïncidences, cela devient une évidence. Le Machia a la même gematria que le mot serpent en hébreu, car il est censé réunir les opposés. D'ailleurs, il est dit que le Machia est le symbole de la réunification des frères jumeaux Esaü et Jacob. Esaü est le premier jumeau, son ange gardien est Samael, le serpent tentateur du jardin d'Éden. Mais Jacob est le second jumeau, et son ange gardien est l'ange de l'Éternel. Et par pure coïncidence, le 28 octobre est le jour de la fête du prénom Samael, et le 29 octobre est le premier jour de l'ange gardien qui s'appelle Dieu Éternel. Et comme par hasard, je suis né entre le 28 et le 29 octobre. Si le 28 octobre est le dernier jour de l'ange gardien numéro 43, la gematria du nombre 43 est le pain. Et si le 29 octobre est le premier jour de l'ange gardien numéro 44, la gematria du nombre 44 est le sang. D'ailleurs, je suis né entre le vendredi soir et le samedi matin. Tout comme le rituel de Shabbat débute entre le vendredi soir et le samedi matin. Et si ce rituel est en honneur aux sept jours de la création, il commence par la bénédiction du pain et du vin. Et si le dicton dit qu'il y a trois choses qui viennent sans qu'on s'y attende, une muraille, un scorpion et le machia, cette expression judaïque donne un indice sur le fait que je sois du signe astrologique du scorpion. Sous-titrage ST' 501